Abou Mbaï, il est le président du mouvement Retchoufal Maki. Bonsoir à vous. Bonsoir Mbaou, vraiment je salue mes co-débatteurs et je suis très heureux quand même de retrouver le plat pour l'essentiel. Merci, merci à vous Abou. Alors on le sait, depuis plusieurs jours, voire quelques semaines, les débats tournent autour justement de la validation ou de l'invalidation justement de certaines luttes et principalement des deux principales coalitions que sont Beno Bokyakar et Yehu Askanui. Nonostens le fait qu'il y a également d'autres listes qui aujourd'hui ont introduit des recours devant l'autorité pour aller dans le sens d'une validation de leurs listes. On le sait pertinemment, la société civile a également mis des dispositions en allant dans le sens de faire des propositions afin de trouver des compromis. D'autres parleront de compromissions du côté en tout cas de la coalition alternative pour une ensemble de ruptures dont la tête de liste n'est autre que Tcherno Le Sandsal. Il n'est pas question d'aller dans le sens en tout cas de montrer justement au Sénégal que nous sommes dans les compromissions politiques en tout cas ou électorales. Alors pour en parler, justement, je commence par docteur Diouf. On le sait, tout ce qu'il s'est passé, vous l'avez dit, vous l'avez expliqué. Aujourd'hui, peut-être nous avons franchi une certaine étape et par rapport justement à des propositions qui sont faites, surtout du côté de la société civile. Pensez-vous qu'il faille aller dans le sens d'une conciliation, d'un dialogue inclus et participatif afin de permettre justement à ceux-là qui ont déposé leur dossier de candidature de pouvoir véritablement prendre part aux élections législatives qui se jouent au matin du 31 juillet prochain. Je vous remercie encore, M. Mbaou, et je profite de votre plateau pour saluer tout le peuple sénégalais en commençant par nos autorités religieuses, de Touba à N'Ghassan, en pensant par Yof, en pensant par Canaba, Khaoulak, jusqu'au fin fond également du Saloum et également des Igenchors. Au niveau de la coalition Gomsabop, je crois que nous avons été tout le temps une coalition constante dans nos propos. Et ces propos ont été toujours orientés vers le respect de la loi, le respect de l'équité et le respect également de la constitution sénégalaise qui constitue la charte fondamentale qui inaugure au rapport des citoyens sénégalais, mais qui organise également l'ensemble des scrutins présidentiels, législatifs et notamment les derniers scrutins qu'on a vécu avec les élections communales. Donc aujourd'hui, je crois qu'à l'heure de l'essentiel de la République, il convient en fait de faire un constat. Et le constat, c'est que le Sénégal a vécu une histoire. Une histoire en fait, dont les faits marquants dateraient peut-être sur le plan politique, je dis bien, des élections de 1988. Nous avons vu tous les sous-grosseaux qui ont émaillé ces élections. Et au sorti de ces élections de 1988, il est apparu nécessaire d'aller vers un compromis. Pas un micmac, pas compromis au sens super chéri, stratégie, politique, pour en fait avoir une place à l'Assemblée nationale. Mais un compromis d'apaisement du climat socio-politique. Un compromis d'apaisement, mais un compromis allant dans le sens du respect de la loi. Et c'est dans ce sens-là que le code électoral de 1992 a été adopté pour permettre justement à ce que le Sénégal ait quand même un arsenal juridique qui soit de nature à gouverner les élections de quelque nature que ce soit. Maintenant, aujourd'hui, il y a lieu de se demander qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à ce stade-là. Parce qu'aujourd'hui, si on remarque ce qui s'est passé avec ces élections, des parrainages qui aujourd'hui ne trouvent pas un outil assez, fiables pour pouvoir les jauger, les apprécier et pouvoir donner des résultats assez fiables. Alors même que sur le plan textuel, parce que moi je suis des juristes qui croient que nous avons de bons textes. Nous avons d'excellents textes même, depuis la charte fondamentale et depuis également les conventions internationales et traités communautaires que le Sénégal a ratifiées. Jusqu'aux textes réglementaires, notamment les arrêtés du ministre qui gouvernent en fait la composition ou le déroulement en fait des élections. Nous avons de bons textes. Mais est-ce que nous avons aujourd'hui des outils permettant de monitorer ces textes-là pour qu'en réalité qu'on ait des élections acceptées, des élections légitimées ? Transparentes et démocratiques. J'ai l'habitude de le dire au Sénégal, on est aujourd'hui plus de 12 millions on dit ou 14 millions. Mais à ces élections, on ne participe même pas 10 millions de Sénégalais. Donc il faut que les Sénégalais qui aujourd'hui, vous et moi qui sommes sur la scène politique, aient du respect vis-à-vis de ce peuple de 12 millions, de 14 millions. Et ce peuple-là aujourd'hui a besoin de paix, a besoin que l'on respecte sa règle, a besoin également que l'on respecte sa constitution, a besoin également que lorsque le Sénégal s'entraîne dans des conventions et traités au niveau international, notamment communautaire, plus spécifiquement dans le cadre de la CDAO sur lequel nous allons revenir, il faut que le Sénégal, à travers ses autorités, au premier chef, le président de la République, M. Macky Sall, et tous les membres du puzzle social, notamment nous qui sommes en fait des politiques et qui sommes du camp de l'opposition, qu'on s'adonne au respect strict de la loi. C'est ça notre position. Respectons la loi. Il faut également rappeler, compte tenu justement des propos tenus à la matière, que ceux-là aujourd'hui qui ont passé l'étape du parrainage peuvent également être rattrapés par les démons de l'invalidation par rapport au contrôle juridique. Et d'ici à la publication officielle des listes retenues. Alors de ce point de vue, à Bombay, on le voit, on le sait, on le sent. En tout cas, on donne l'impression que la braise est en train de couver sous la cendre. Alors de ce point de vue, pour véritablement éviter quelque part un feu électoral, est-ce qu'il ne faudrait pas justement aller encore une fois vers un dialogue franc, un dialogue permanent, justement pour aller dans le sens d'apaiser véritablement les positionnements politiques, les positions électoralistes pour que véritablement le Sénégal puisse échapper véritablement à des sobressaux en tout cas de nature politique et électorale. Tu sais, Abdel Mbou, je pense que la démocratie, c'est une affaire de gentlemen. Quand je dis que la démocratie, c'est une affaire de gentlemen, c'est-à-dire qu'en fait, on doit privilégier le dialogue. On doit privilégier le consensus, mais le parrainage. Depuis 2019, tous les acteurs politiques, je ne dis pas tous les acteurs, mais la majorité quand même n'est pas d'accord avec ce système de parrainage. Moi, personnellement, je suis d'accord avec le système de parrainage, mais la manière dont on l'a fait, quand même, fait défaut. Parce qu'on ne peut pas quand même mettre en place un système de parrainage qui a, en 2019, lors des élections présidentielles de 2019, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de bruit autour du parrainage et beaucoup de candidats ont été recalés par rapport à ce système du parrainage. Lors des élections de 2014, quand même, on a vu que les mêmes bruits reviennent. Les bruits ou bien les contestations de 2019, de l'élection de 2019, reviennent lors de ces élections. Mais après les élections locales, il fallait installer un dialogue entre les acteurs politiques. Mais il y a eu le dialogue politique ? Mais il n'y a jamais eu un dialogue sincère. C'est-à-dire qu'un dialogue, ce n'est pas de dire ou bien de choisir ce qu'on va débattre. Mais il faut ouvrir tous les points ou bien toutes les questions autour duquel tous les points qui pourront quand même faire avancer l'espace politique. Parce qu'on a vu vraiment beaucoup de problèmes au niveau quand même des élections, de l'organisation, du cranrier électoral. Tout ça, c'est des questions. Mais à bout de temps qu'on puisse dire, par rapport à ce dialogue dont vous parlez, il y a eu beaucoup plus de points de consensus que de points de désaccord entre justement les différents acteurs qui ont pris part au dialogue, en tout cas au niveau de la commission cellulaire, j'ai su du dialogue politique. Mais qui était dans ce dialogue-là dont vous me parlez ? Pratiquement toutes les parties prenantes, à l'exception de quelques formations bien connues au Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit et je réitère que ce dialogue n'a pas été sincère. Parce que d'abord, ceux qui ont organisé ce dialogue-là, est-ce que ce sont eux quand même les organisateurs légitimes de ce dialogue-là ? Il y a un problème. On note un recul démocratique quand même avec ce régime d'Amaxal. Pourquoi ?